Un ancien premier ministre du Québec aimait bien utiliser l'expression « s'auto-pelure de bananiser ». « S'auto-pelure de bananiser ». On reconnaît dans ces mots l'expression « pelure de banane ». Si on prend une pelure de banane et on la jette par terre devant quelqu'un, il risque de glisser dessus, de tomber, de faire une chute. « S'auto-pelure de bananiser », ça veut dire provoquer nous-mêmes notre propre chute en plaçant devant nous quelque chose qui va nous faire glisser et tomber. Une autre expression un peu semblable, c'est « se peinturer dans le coin ». Vous peinturez une chambre, vous négligez le fait de préparer une voie de sortie pour vous, vous venez de peinturer le plancher ou vous vous retrouvez dans le coin. « Oups, vous allez devoir marcher sur le plancher que vous venez de peinturer pour sortir de la chambre ». C'est encore une expression semblable qui signifie l'idée de se mettre dans le trouble nous-mêmes, par notre propre faute. Ces expressions-là illustrent très bien que souvent c'est ce qu'on fait dans la vie, on provoque des situations où nous-mêmes nous nous retrouvons mal pris. C'est à cause de nous, de notre faute. Un jour, Dieu a dit à son peuple, à ceux qui se conduisaient mal, « Pourquoi est-ce que vous vous causez un si grand mal à vous-mêmes ? » C'était une très bonne question. « Pourquoi est-ce que vous vous causez un si grand mal à vous-mêmes en vous détournant de moi, en ne m'écoutant pas ? » Dieu a dit à son peuple aussi, « Écoute la parole de Dieu, tu t'en trouveras bien, tu t'en trouveras bien. » C'est un pensez-y bien. Sous-titrage Société Radio-Canada